C'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire, mais elle est importante. Elle est importante car je n'aime pas que les gens partent dans l'indifférence, dans l'oubli. Je vous annonce donc que le maître Jean-Paul Madel nous a quittés cette nuit. C'était un maître important, c'était un monument dans le paysage des arts martiaux français. C'était le pionnier du Kyushu Jutsu en France, un des pionniers du Osekan Budo, le fondateur du Osekan Budo, gradé dans de nombreuses disciplines, gradé par de nombreux grands maîtres, notamment par Minoru Mushizuki en personne. C'est quelqu'un qui a toujours été humble, ça a toujours été quelqu'un de gentil, ça a toujours été quelqu'un d'ouvert aux autres, il était prêt à faire des kilomètres, prêt à participer à un stage, même si quelqu'un était moins gradé que lui. Voilà, il faisait, il aimait pratiquer, il aimait enseigner, il aimait être sur les tatamis. Donc c'est important que le monde martial français lui rende hommage. Il ne faut pas oublier nos maîtres, et Jean-Paul Madel fait partie de nos maîtres français. Il est important de ne pas l'oublier, c'est pour ça que cette vidéo est là, elle est particulière, elle est assez simple dans les faits, etc. parce que c'est ni lieu ni le moment de faire ça. Elle est très courte parce que, voilà, je viens d'apprendre la nouvelle, et il faut, voilà, on va dire l'encaisser, et je n'ai pas envie non plus de parler pour rien. Un documentaire arrive sur lui. Je vais faire un documentaire sur lui pour lui rendre hommage, un peu mieux que ça, que simplement une vidéo comme ça, où, voilà, on va retracer sa vie, on va parler de son parcours, de son histoire, avec des images, des photos d'archives, etc. C'est important. En tout cas, voilà, c'est le monde martial est en deuil, c'est drame, donc notre école, est en deuil, ma production, René Martial Production, est en deuil, parce que c'est quelqu'un qui, en enlevant mon père, bien sûr, c'est le premier maître qui m'a fait confiance. La toute première fois que j'ai travaillé avec lui, c'est en 2014, si je ne me trompe pas, pour une affiche à Romainville, pour un stage qu'il organisait, et il y participait avec deux autres maîtres à Romainville. C'est lui qui m'a fait confiance pour la création de deux DVD. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, Julien, est-ce que tu es partant pour ça ? Moi, j'ai envie que tu me les réalises. J'ai dit oui, il a dit, bah, super, ok, quand est-ce qu'on le fait ? C'était très simple, très rapide. Avec lui, c'est toujours été très simple, très rapide, mais efficace, bienveillant. Et voilà, donc c'est un maître qui m'a toujours fait confiance, qui a été le premier, comme je le dis, à me proposer, de faire ses DVD, donc je suis allé dans son dojo, filmer deux DVD, qui ont été un excellent moment, voilà, et comme je dis, où il a toujours été ouvert et humble, c'est que, je garde cette scène d'antenne, c'est qu'il faisait ses techniques, et il me dit, alors Julien, t'en penses quoi ? Je lui dis, j'en pense quoi ? Bah, le plan, il est très bien. Oui, mais techniquement, ça allait, je ne peux pas me permettre de dire ça. Oui, c'était très bien, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc voilà, il n'hésitait pas à demander conseil, à demander, voilà, l'avis des autres pour une ouverture. Quand on l'invite à chaque fois dans notre dojo, il n'a jamais critiqué qui que ce soit. Il a toujours été ouvert à dire à mon père, bah tiens, tu devrais l'inviter, il est super, lui il est super, etc. Il n'y a jamais eu de faux pas avec Jean-Paul. Certains vont dire, il avait un caractère, oui, comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de gentil, de généreux, d'ouvert, un maître. Donc voilà, je m'arrêterai là pour ce petit hommage, c'est vraiment, juste parce que je n'aime pas que les gens partent d'indifférence, et il faut que nous soyons tous en deuil, que nous soyons tous respectueux, et que nous soyons solennels face à cette situation. Et ce qui serait chouette, c'est que de nombreux dojos dans la semaine, si vous avez cours prochainement, fassiez une minute de silence en son hommage. J'ai une sincère et profonde pensée pour Bernadette, pour ses élèves, pour ses proches et ses amis. Merci à vous d'avoir une pensée sincère pour lui, et je vous laisse avec quelques images. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.